Tu ne devrais pas tout porter sur tes épaules. Elle était notre famille aussi. Je le sais très bien, oui. Je le sais, Djepoi. Elle sera toujours là pour moi. Je comprends comment vous vous sentez tous les deux. Mais essaie de me comprendre. Essaie de me comprendre, moi aussi. J'ai déjà pris une décision. Tu t'en iras avec Anna à l'étranger. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas écouté ce qu'on a dit, Ivy. On ne s'en va pas. Écoute, Anna, c'est ma bataille. Tu veux dire notre bataille ? Nous voulons tous de la justice. Et celle-ci, c'est notre lutte. Anna, écoute-moi. Je t'en prie, ne sois pas si têtu. Je t'en prie, arrête de t'entêter à ce point-là. Ivy, il ne faut pas que tu me protèges. Je sais prendre soin de moi. J'ai tout appris de toi. Tu ne te souviens pas ? Tu m'as appris à lutter pour ma vie. Nono Carlota nous a habitués à l'amour maternel, mais en tant qu'orphelin. Ivy, ce n'est pas seulement ta bataille, c'est la nôtre. Anna, écoute-moi bien. Cette bataille n'est pas la tienne. J'accepterai volontiers ton aide, mais pas pour le moment. Est-ce que tu comprends ? Et tu veux savoir pourquoi ? Est-ce que tu sais à quel point tout a été difficile pour moi, Anna ? Quand Carlota est morte, est-ce que tu sais comme ça a été dur ? Elle est morte à cause de moi. Toi aussi, tu as perdu quelqu'un de cher. Je te rappelle que Carlota était tout pour toi. Donc, si tu ne m'écoutes pas, je vais vous perdre tous les deux. Et je ne veux pas que ça arrive parce que je tiens à toi. Écoute-moi bien, je tiens à vous deux comme à la prunelle de mes yeux. Alors maintenant, vous allez écouter ce que je vous dis. Anna doit quitter cette ville. Il n'y a pas d'autre solution. Ivy, tu sais comme les Ardientés m'ont torturée auparavant. Anna a vu mes cicatrices. On ressent de la rancune contre les Ardientés. Eh bien, précisément. J-Boy, c'est ce que j'essaie de te dire. Enfin, tu imagines un peu, après tout ce que tu as vécu. Anna, est-ce que tu as vu ces cicatrices ? Enfin, regarde-les de plus près. C'est fini, je ne veux que personne se sacrifie pour moi. Il y a eu assez de morts, assez de souffrances. Je ne peux pas continuer d'accepter et que vous vous battiez comme ça. Pour moi, ça me fait trop souffrir. Cette bataille est la mienne, pas la vôtre. Il faut que vous compreniez ça. Je ne peux plus supporter ça. Et ma conscience non plus. Je ne veux plus que qui que ce soit soit compromis dans cette affaire. Et maintenant, tu veux entraîner Anna dans tout ça ? C'est vraiment ce que tu veux ? Alors écoutez-moi bien, tous les deux. Je sais que vous voulez venger Carlota. Moi aussi, je souhaite la même chose. Je ne désire qu'une chose, c'est venger la mort de ma chère Carlota. Mais vous comptez tous les deux beaucoup trop pour moi et vous le savez très bien. C'est la raison pour laquelle je vous demande de partir. Il faut que tu rompes avec Ivy Aguas. Autrement, tu risques de ne pas gagner cette élection. Tu oublies que je suis un artienneté. Il se peut que j'aime Ivy, mais je n'oublie pas qui je suis. Un prédateur. Un prédateur ? Ou bien plutôt un château qui se prend pour un lion. J'ai appris par mon détective privé que Ivy Aguas a été adoptée. Donc ça doit être la vraie Lily Cruz, car elle a bien caché sa vraie identité. Quand est-ce que tu vas laisser Ivy tranquille ? Non, Arnaldo. Je ne permettrai pas que cette menteuse Ivy Aguas devienne une ardienté, car elle a trop de secrets. Et jusqu'à ce que je les découvre tous, je ne la laisserai pas tranquille, tu comprends ? Nous ne partirons pas, Ivy. On ne va pas te quitter, OK ? Tu es beaucoup trop têtu. Ça ne sert à rien, je m'en vais. Attends, Ivy. Vous savez ce que vous avez fait ? En voulant leur faire croire qu'Anna était Lily Cruz, vous avez précipité le mariage. Voilà ce que vous avez fait. J'en ai marre. Chérie. Où étais-tu ? On était ensemble plutôt sur la place, mais tu as disparu. Oh, oui, ta mère ne t'a pas dit qu'on était ensemble toutes les deux. On s'est retrouvés pour dîner. Et tu ne sais pas la grande nouvelle non plus qu'on sait qui est Lily Cruz ? Lily Cruz, oui. Je suis content que tu m'en parles. J'aimerais savoir ce que tu en penses, tiens. Je suis sous le choc. Mais bon, en même temps, je respire mieux maintenant car ta mère va enfin me laisser tranquille et ta famille arrêtera peut-être de penser que je suis Lily Cruz. Parce que c'était vraiment énervant à la fin. Tu sais ce qui est bizarre ? Maman a mentionné que comme tu ne nous as jamais dit que tu avais été adoptée, il est fort possible que tu sois Lily Cruz. Chérie, c'est trop personnel et ça me fait vraiment du mal. Mais bon, comme je suis ta fiancée et qu'on va se marier, oui, chérie, c'est vrai, j'ai été adoptée. Priyanka Aguas m'a adoptée, oui. C'est elle qui m'a nourrie, vêtue et envoyée à l'école, quoi, et grâce à elle, j'ai eu une seconde chance. Elle a pris sous son aile une vagabonde qui n'avait plus aucun espoir et puis... voilà, aujourd'hui, je suis là. Je m'appelle Ivy Aguas. Oui, je suis une enfant adoptée. Et tu veux que je te dise... je suis surprise. Surprise par ta réaction, Arnaldo. Je suis tellement heureux de... de te connaître davantage, maintenant. Diego Torrio, sauveur de Poblacion Ardiente. Mec, t'as fait la première page d'un journal national. Ça compense donc d'être inspiré ? Merci encore de m'aider, Marlon. C'est rien, Diego. Mais, je te pose une question. À part ta candidature, il y a quelque chose d'autre qui t'inspire ? Tu penses pas toute la journée à la politique, quand même. Est-ce un amour à distance ? Je t'ai jamais vue avec une copine, toi. Ou tu es encore amoureux de Lily Cruz ? T'étais complètement fou d'elle à la fac. Donc, c'est toujours elle. Ou c'est Ivy Aguas qui a pris sa place, je me trompe ? Arrête, Marlon. On a des choses à faire. Allez, viens. Allez, viens. Dépêche-toi. Bien, Arnaldo. Mes félicitations. Te voilà enfin en première page des journaux. Ta honte est devenue une moquerie nationale. Et tu sais comment tu vas t'en sortir ? Aucune idée. Comme tu l'as dit, je suis voué à perdre. Chérie. Emilia, est-ce que tu as une idée qui soit brillante ? Honnêtement, papa, désolée, mais je ne peux rien faire pour appuyer ton petit-fils préféré. La seule chose à laquelle je puisse penser maintenant, c'est... Je crois vraiment que c'est Lily Cruz qui finance la campagne de Diego. Ils utilisent son argent pour financer la campagne. Il faut absolument les arrêter. Alors... Je voudrais saisir l'opportunité pour te demander de m'excuser, Ivy. Pour avoir toujours cru que tu étais Lily Cruz. Je m'excuse sincèrement. Ne t'en fais pas, Emilia. J'accepte tes excuses. N'y pensons plus. Merci. Alors, ça veut dire que nous allons pouvoir unir nos forces, les Aguas et les Ardientés, pour faire tomber Lily Cruz ? Messieurs, j'ai apporté des boissons. Bon, écoutez, je vais les poser par là-bas, d'accord ? Super. On fait une pause ? D'accord. Tata, t'entends. Tata, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des gens qui sont arrivés de manie, Diego. Encore plus d'ennemis ? Qu'est-ce que les Ardientés ont fait cette fois-ci ? Non, non, Diego, ce n'est pas comme ça. Tu sais, ce sont des fournisseurs qui sont là pour les noces royales. Il paraît qu'Arnaldo et Ivy Aguas sont... Eh bien, ils ont précipité leur mariage. Ils sont prêts à venir leurs forces. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Quel est leur agenda ? Qu'est-ce qu'Ivy Aguas veut nous ? Est-ce que tu le sais, Diego ? Député, vous avez de la visite. Bonjour, député. Entrez, docteur. Eh bien, si vous avez fait tout le chemin jusqu'ici pour me donner les résultats de ma biopsie, vous devez être porteur de mauvaises nouvelles. Rulio, je suis désolé, mais votre cancer est de retour. Je suis vraiment désolé, mais je vous avais dit que votre cancer pouvait ressurgir. C'était déjà mon diagnostic aux États-Unis après votre rémission. Mais avec votre récent accident, Rulio, nous savons tous que le cancer des os est très agressif fait beurre et attaquer. Doc, est-ce que mes jours sont comptés ? Est-ce que nous parlons en années ? En mois ? Semaines ? Rulio, il va falloir faire d'autres examens. Ah ! Bon, donc. je crois que... qu'on en reparlera la prochaine fois. Avec ce genre de nouvelles, j'ai soudain beaucoup de choses à mettre en ordre dans ma vie. Excusez-moi, alors. Bien sûr. Bon. si je dois mourir, il faut que... que je prenne toutes les mesures nécessaires pour que les ardientés se maintiennent au pouvoir. Il faut presser le mariage d'Arnaldo parce que nous allons avoir besoin d'Aivi Aguas. Lorsque le mariage d'Arnaldo et d'Aivi Aguas sera consommé, Diego, ce sera pire qu'avant. Ils seront plus puissants, les ardientés. Ils gagneront encore plus de pouvoir et de richesse. Ils seront les rois de la région et ils continueront à semer la terreur et le danger pèsera sur tous les habitants de cette province. ça, je peux te l'assurer, Diego. Fais-moi confiance, Tante Lering. Je vais faire tout ce que je peux pour empêcher leur mariage, d'accord ? Je ne suis pas d'accord avec vos projets. Pour être franche, je m'y oppose totalement. Mais puisque vous êtes tous les deux si persistants, voici le plan que nous allons poursuivre. Anna, écoute-moi bien, je veux que tu partes le jour de mon mariage de Poblacion Ardiente. Sérieusement, Ivy ? Tu vas épouser ce monstre ? Il a tué Nounou Carlota ! Anna, je sais très bien ce que je fais d'accord, n'insiste pas. C'est mon plan car c'est une façon de faire justice à la mort de notre chère Carlota et puis c'est comme ça. Tu dois me faire confiance, un point c'est tout. Il n'y aura pas de mariage à vie parce que jamais de la vie je ne te laisserai épouser cet assassin, tu m'entends ? Même si je dois coucher avec le diable pour venger Carlota, je la vengerai, j'en fais la promesse ! N'essayez pas d'arrêter mon mariage ni aucun de mes plans, n'essayez pas de vous interposer, comme je vous le disais auparavant. Maintenant il est temps de me faire un peu confiance, est-ce que c'est compris ? D'ailleurs je ne vous donne absolument pas le choix. La dernière fois que je t'ai vu comme ça, c'est quand maman a perdu. J'approuve bien que ça t'inquiète que moi aussi je puisse perdre. Oui. Allez Arnaldo ! Allez, ne me fais pas ce regard interrogateur. Ne me fais pas ce regard surpris parce que tu sais parce que tu sais que j'ai raison. Toi, tu as permis à tes émotions de prendre le dessus dans ta petite tête dure. Eh bien en partie. Mais en partie seulement. Je suis ablamé, en partie. C'est en partie de ma faute. Tu sais pourquoi ? Parce que je t'ai trop aimé comme petit-fils. Moi aussi, j'ai permis à mes émotions de me gouverner. Comment ? Comment ai-je pu être aussi bête ? Tu sais quoi ? J'aurais dû te donner une bonne fessée chaque fois que tu m'as déçu dans le passé. Comment ai-je pu oublier ? Ce sont pourtant mes bonnes règles. Ma parole, mais comment est-ce que... Est-ce que j'ai pu oublier qu'un tigre, aussi féroce soit-il, pouvait se transformer en chaton ? Il devient un chaton apprivoisé quand on le nourrit de lait, au lieu de lui donner de la viande fraîche. Et quand on prend trop soin de lui, ce sont les règles de l'existence. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà que le tigre s'est transformé. Le tigre s'est transformé en chaton ! Je ne suis pas faible. Tu es un cas désespéré. Un bon ? Un rien ? Du tout ! Tu ressembles à un chiot en train d'agoniser. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as perdu toute crédibilité, la vérité. La vérité, c'est que Diego... Diego... est bien meilleur que toi. Retire ce que tu as dit. Retire ça, grand-père. Retire ça. Tout de suite. Regarde-toi. Tu es devenu incontrôlable. Le petit-fils jadis intelligent, calculateur et courageux que j'avais. Ce brillant petit-fils que j'avais. Il est parti. Et tout ce qui m'en reste aujourd'hui est un faible enfant gâté. un petit garçon tout délicat. Contrôle-toi, l'or de Dieu ! Laisse-toi saigner ! Saigne ! Saigne et goûte ton sang. Car je te l'assure, tu vas devoir saigner plus que tu ne l'aurais voulu. Tu saigneras encore plus quand tu commanderas Poblacion Ardiente. Est-ce que tu m'as entendu ? Arnaldo, c'est à toi de posséder Poblacion Ardiente. Un jour, quand je disparaîtrai, je laisserai toute cette famille entre tes mains. Poblacion Ardiente est là pour t'appartenir. Mais il faudra que tu le veuilles. Il faudra que tu en aies envie. Il faudra te battre bec et ongle si tu as envie de la posséder pour de bon. Il faudra que tu l'aimes. L'amour est plus grand que la vie. Aime-la. Plus qu'Aivy Aguas. Plus que n'importe quoi. Tu m'entends ? Est-ce que tu me comprends ? Oui. J'ai compris ? Est-ce que tu me comprends ? Oui. Je ne t'entends pas. Oui, je comprends. Oui. Quoi ? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Oui, oui, oui. Alors je vais te demander s'il te fallait absolument choisir entre Poblacion Ardiente ou Aivy Aguas laquelle tu vas choisir. Réponds-moi. Ardiente. Réponds-moi. Ardiente. Je tuerai tout le monde, même Aivy Aguas, lorsqu'il s'agit de Poblacion Ardiente. Voilà. Voilà. C'est ça, le pouvoir. C'est comme ça. Comme ça que je veux te voir. Je veux que tu deviennes fou. Fou. Fou de pouvoir. Et pas d'un amour ridicule. On a réussi à influencer Ardiente à 60%. Et notre prochain objectif est celui-ci. Leur domaine. Je sais que ce sera difficile, mais je sais qu'on peut réussir. Mais oui, mais qu'on va réussir. Surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui croient en toi. Ils veulent appuyer l'équipe de Diego. Ils croient en lui parce qu'il est beau et courageux. Oui, vous allez voir, c'est grâce à ça qu'il va gagner les élections. Ça, tu l'as dit. Eh bien, il tient ça de moi. Bon. Pas vrai ? Ben ben, tu dois avoir faim, hein ? Oui, pourquoi ? Allons manger, allons manger. Tata, allons. Oui, Tata. Allons-y. Allô, Ivy ? Maman, il faut absolument qu'on se rencontre. Je dois vous voir, Diego et toi. Ivy, dis-moi, est-ce que ça va ? Il t'est arrivé quelque chose ? Non, non, je vais... Bien, mais c'est une très longue histoire, maman. Je te raconterai quand on se verra. Je te texte l'adresse, d'accord ? D'accord. Ne t'en fais pas, Diego et moi, on s'y rend au plus vite. Merci bien, maman. Tata, il y a un problème ? Diego, c'est Lily. Elle m'a dit qu'il faut aller la voir tout de suite. Qu'il faut absolument qu'on la rencontre maintenant. D'accord, Tata. Loring, pend d'œil, on doit partir. Marlon, je te laisse en charge, ok ? D'accord. On doit partir rapidement. Écoutez, je vous en prie, servez-vous, d'accord ? Salut, Tata. Rends soin de toi.